Je vais à présent vous scanner. Non, ne me scanne pas. Scan terminé. C'est pas croyable. Vous n'avez aucune blessure corporelle. Néanmoins, votre taux d'hormones et de neurotransmission indiquent que vous êtes sujet à des sautes d'humeur fréquentes durant l'adolescence. Diagnostic. Puberté. Quoi ? Trendstech, esprit critique. Pour tes critiques. Tu reviens sur le dilemme du tramand. Nous voilà partis pour un nouvel épisode placé sous le signe du Feel Good. Ça se passe dans Trendstech et on est toujours là pour exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Alors un épisode spécial car on est en direct du salon de la Data et de l'IA, un salon 100% bénévole, 100% gratuit qui réunit chaque année à Nantes tout l'écosystème de la donnée et de l'intelligence artificielle. On fait d'ailleurs un coucou à Thomas et à toute son équipe qui nous ont proposé cette aventure d'un enregistrement live au cœur de l'événement. Alors justement, pour vous prouver qu'on est bien en live et vous montrer à quel point ce salon est assez exceptionnel, je vous propose d'applaudir le public, du coup très très fort, ses organisateurs. Qui revient sur le dilemme du tramand et toutes ses variantes possibles et imaginables. Alors vous le disiez, un épisode spécial et aussi un épisode Feel Good car aujourd'hui on va parler Data for Good, AI for Good. On va ainsi voir comment la tech tente de rendre le monde meilleur, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement. Par exemple, pour diagnostiquer automatiquement la puberté, comme si bien le faire Baymax dans le film Les Nouveaux Héros qu'on a entendu en intro. Enfin, je pense que pour diagnostiquer la puberté, on n'a peut-être pas besoin de l'IA. Je ne sais pas, c'est un peu plus ambitieux. On va être un peu plus ambitieux. Vous nous connaissez justement, on ne va pas s'en tenir à de la ritournelle techno-angélique. On va aussi venir interroger les dessous du Data for Good, ses limites et ses risques. Et enfin, nos échanges sont rythmés par Louis de Diasbach et sa chronique « La tech entre les lignes ». C'est Mick au micro et je suis accompagné aujourd'hui du grand Cyril Chaudois. Salut Cyril ! Salut Mick ! L'ami Thibault n'est pas avec nous, on lui envoie la bise. Alors à nos côtés, pour évoquer ce sujet bouillant du Data for Good, nous n'avons pas un invité. Nous n'avons pas deux invités. Nous avons trois invités ! Alors Olivier Breillac, tu es dirigeant et fondateur d'Octopies, une startup deep tech avec une technologie révolutionnaire pour l'anonymisation des données. Bonjour Olivier ! Bonjour Mick ! Valentin Grouillère, responsable du réseau Data Alliance à l'IGN, un réseau qui vise à renforcer les synergies publiques-privées afin de produire une donnée cartographique la plus fiable possible. Bonjour Valentin ! Bonjour Mick ! Et Pierre-Antoine Gouraud, tu es professeur de médecine à l'Université de Nantes, praticien au CHU de Nantes et chef de la Clinique des Données. Bonjour Pierre-Antoine ! Bonjour Mick ! J'ai tout bon sur vos bio ? C'est parfait ! Ok génial ! Alors on entre nous là avec quelques centaines de personnes dans la salle du salon la data est liée à Nantes mais bon on peut tutoyer du coup j'ai déjà un peu commencé j'avoue. Oui ! Bon génial ! C'est trop bien de vous recevoir tous les trois pour ce premier, tout premier live de Trench Tech. Alors c'est parti ! Data for good, ça fait du bien mais par où ça passe ? Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors d'un côté pour le grand public, les termes de data et d'IA évoquent souvent un monde opaque, au mieux réservé aux geeks, au pire à qui veut espionner notre vie privée. De l'autre côté, la terminologie for good fleurit un peu partout, associée le plus souvent à des secteurs ou des métiers dont elle l'insinue, le corollaire. Not for good, voire franchement for bad. De là, tech for good, AI for good, data for good mais aussi consulting for good, furniture for good, si si je vous assure, ou influence for good, j'ai cherché sur Google. Il y a tout ça, comme autant de récupération marketing qui éveille les soupçons forcément et une fois de plus, dénature l'intention première. Alors vous qui travaillez quotidiennement à valoriser les données publiques ou privées, voire même les deux, pour le bien commun, il va falloir nous aider à rendre le sujet un peu plus concret. Alors j'aimerais que chacun de vous nous donne un exemple concret d'initiative data for good qui commence. Allez, Valentine. Moi, je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière et en fait, c'est un établissement public qui a pour but de cartographier l'impact de l'homme sur le territoire national. Voilà, donc le data for good, je dirais que c'est... Ce que vous appelez l'anthropocène. L'anthropocène. Vous ne connaissez pas le mot, je dois le confesser avant de rencontrer l'IGN. Voilà, c'est l'ère où l'homme a eu des impacts sur le territoire et donc on cherche à cartographier ça. Donc voilà, le for good, moi je dirais que c'est la cartographie pour l'intérêt général. Vous voulez un exemple concret ? On peut mentionner notamment peut-être l'Atlas que vous avez produit qui est absolument fantastique à feuilleter sur Internet. Je suis allé le voir. C'est très enrichissant en matière de... Enfin, c'est très flagrant ce que l'on peut apporter. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets pour le public ? Oui, tout à fait. En fait, le but de cet Atlas, c'était aussi de dire que les cartes, c'est vraiment un outil de méditation, d'apprentissage et donc on a essayé de mettre les cartes comme un outil à disposition de tous pour comprendre ce qui se passait sur le territoire. Et peut-être un exemple, là cette année, en fait c'est un exemple parlant parce que ça s'est passé cette année et que je suis arrivé dans l'année à l'hygiène. C'est le portail de cartographie des énergies renouvelables. Donc c'est un portail en fait qui a été fait avec le CEREMA où on peut voir sur des cartes le potentiel des énergies renouvelables sur le territoire mais aussi ce qui est déjà en place. Donc c'est vraiment quelque chose de concret qui aide à la transition énergétique. Qui permet de piloter cette transition énergétique. Tout à fait. Dans le domaine de l'eau et de la forêt aussi, tu nous disais qu'il y avait des beaux exemples. Oui, tout à fait. L'hygiène a aussi travaillé pour l'Observatoire national des forêts françaises. Donc en fait c'était un travail avec d'autres établissements publics comme l'ONF ou le CNPF pour rassembler toutes les bases de données qu'on avait et les mettre au même endroit pour essayer de proposer une plateforme où il y avait des cartes mais aussi des analyses proposées sur l'état de santé des forêts françaises, les feux, etc. Donc en fait ça commence par là. Ça commence par mettre en commun des bases de données qui sont un peu atomisées et donc ça consiste en quoi ? Il faut mettre tout le monde autour de la table, se mettre d'accord ? C'est quoi les freins ? Oui, c'est ça. C'est mettre en commun les bases de données mais c'est surtout quelque chose qu'on essaie de faire c'est réfléchir à quel usage va y avoir derrière. Donc c'est comment on propose des outils qui sont adaptés et c'est tout l'enjeu des cartes. C'est quelque chose de plus lisible, ça dépend pour qui mais pour moi en tout cas de plus lisible que des bases de données brutes et donc en effet on met tout le monde autour de la table et on réfléchit à quelle représentation on peut donner à nos données. Alors Pierre-Antoine, pour le coup, la data toi c'est au cœur de ton travail en tant que praticien et alors il faut que tu nous parles aussi de ce que fait la clinique des données parce que le nom est juste magique quand on travaille dans le domaine de la santé mais tu as des exemples concrets de l'usage de la data dans le domaine de la santé ? D'abord en fait la clinique des données elle fait ses 5 ans donc depuis 5 ans on a l'ambition au CHU de Nantes de permettre à chaque donnée qui a été produite par l'activité de soins de pouvoir bien sûr servir pour les patients mais surtout de pouvoir servir à d'autres usages mieux évaluer notre activité penser l'activité de demain servir et resservir encore et donc pour ça c'est pas tant une question de grosses bases de données ou de gros ordinateurs c'est d'abord une question d'organisation interne comment est-ce qu'on fait que l'expertise qui est autour de la naissance de ces données elle puisse être elle puisse être disponible et donc c'est plus de 450 projets plus de 113 publications scientifiques qu'on a alimenté en données mais pour moi tu vois le moment le aha moment comme on dit aux Etats-Unis c'est en fait il y a plus de 10 ans on le dit en anglais par contre en fait on analysait des données d'IRM de 500 patients atteints de sclérose en plaque et en bon data scientist j'analyse tout en même temps et puis il y a une patiente elle est en dehors du lot elle est juste anormale dans la projection de données que l'on fait et comme on le fait à la clinique des données pour tous les usages en fait on place la donnée au centre de la discussion donc j'appelle le collègue et je lui dis dis donc tu vois le patient idée machin c'est madame truc elle a une sclérose en plaque normale il me dit bah pourquoi tu m'appelles pour elle je dis bah écoute pour moi elle a une maladie un peu particulière et en fait la puissance de l'analyse de données nous a permis de reposer de faire un diagnostic différentiel elle avait une autre maladie que la sclérose en plaque et ça ça n'est possible que par le pouvoir des nombres en fait parce que l'outil statistique il fait qu'on regarde une patiente comme si on la regardait à la lueur des 500 autres en même temps et ça c'est en l'occurrence on a changé le diagnostic pour cette patiente et là typiquement pardon mais on parle de data depuis le début où vous appuyez sur du machine learning aussi ou c'est plus simple que ça ? c'est même plus simple que ça c'est finalement de la bonne visualisation de données je cherche à regarder une patiente dans le contexte de 500 autres patients alors un patient en IRM c'est 60 000 mesures 60 000 petits cubes qu'on regarde dans la tête mais c'est des choses qu'on sait très bien manipuler avec les données aujourd'hui la clinique des données c'est 2,1 millions de patients c'est 540 millions de données structurées et c'est surtout 62 millions de données textuelles juste pour qu'on se rende compte un petit peu si on imprimait ces 62 millions de données textuelles et qu'on les mettait bout à bout comme des ramettes de papier vous allez de Notre-Dame de Paris jusqu'à l'Arche de la Défense et vous revenez et toutes ces données toutes ces informations en quelques millisecondes on est capable de les interroger pour aller trouver un sous-groupe de patients qui a des besoins particuliers et c'est par le même type j'imagine de mécanisme qu'on arrive à diagnostiquer des cancers du sein par de l'IA avant même qu'ils puissent être détectables par l'œil humain c'est ce genre de choses qui est aussi utilisée on a beaucoup d'outils en fait qui vont venir aider le médecin à peut-être prendre une meilleure décision ou la prendre plus vite et ça c'est en accumulant des données et on retrouve toujours deux composantes le fait que la donnée est devenue accessible et on a aussi accès à du calcul de manière faramineuse à la demande donc on peut être fort en calcul mental et pourtant utiliser énormément de calculs pour le bien des patients alors quand on parle de ces cas d'usage notamment dans le domaine de la santé avec des données qui sont issues directement de recherches cliniques se pose forcément la question de la vie personnelle et de la privacy d'une certaine manière et là on a quand même un champion avec nous de l'anonymisation des données concrètement Olivier comment c'est possible d'exploiter notre data personnel dont on sait tous que c'est le nouveau pétrole d'une certaine manière de manière raisonnée alors je pense que c'est évidemment une question intéressante c'est un enjeu éthique de société et je voudrais faire une petite pause sur le titre de votre podcast en m'arrêtant sur le for good je pense que dans l'exploitation de la donnée il y a deux typologies d'usages l'usage qui est pour Cyril qui nécessite d'utiliser de la donnée personnelle et puis il y a finalement le for good ça implique d'utiliser la donnée de façon globale non pas pour une utilisation personnelle mais pour quelque chose qui va être de l'ordre de l'information qui est contenue dans les données quelque chose de plus grand que nous c'est le fameux bien commun exactement donc le for good je pense qu'on peut dire que c'est un synonyme du bien commun et je pense que ce qu'on doit faire en premier c'est pas se poser la question de comment on va exploiter mais comment on va respecter les données qui vont nous permettre d'exploiter donc le premier sujet c'est comment on va garantir la privacy comment on va protéger les données de façon à pouvoir exploiter et ça de façon pérenne et notre techno permet ça il n'y a pas d'incompatibilité malgré ce qu'on pourrait penser entre le big data et la privacy et peut-être pour donner un exemple et sortir de la santé comment on fait alors alors qu'est-ce qu'on fait déjà effectivement tu allais nous donner un exemple concret là je suis pendu à tes lèvres je peux vous dire comment et puis qu'est-ce qu'on fait et vous donner un exemple mais comment on va donc utiliser les données personnelles et à partir de ces données personnelles on va recréer des nouvelles données qui vont être des données de synthèse alors elles sont un peu plus que des données de synthèse parce que toutes les données de synthèse ne sont pas anonymes mais nous on a développé une techno qui permet de qualifier et donc de prouver l'anonymat c'est-à-dire qu'on s'attaque à la cause du problème la privacy avant de permettre l'exploitation juste pardon précise-nous pour qu'on comprenne bien c'est quoi une donnée de synthèse c'est pas une synthèse des données c'est une donnée de synthèse au sens c'est comme un parfum de synthèse c'est quelque chose d'artificiel une donnée de synthèse il faut comprendre ça comme une donnée qui est totalement virtuelle une donnée mathématique dans laquelle il n'y a plus la possibilité de faire de lien avec la personne dont la donnée est issue donc c'est une donnée virtuelle c'est pas une donnée générée par un humain finalement c'est pas mon comportement de clic je sais pas sur internet ou mon IRM qui est donné mais c'est une IRM ou un comportement de clic recréé comme si c'était un vrai être humain qui le faisait mais en fait c'est une intelligence artificielle qui génère ces données-là c'est ça ? alors c'est le principe nous on se repose pas du tout sur l'IA on aura peut-être le temps d'en parler après mais globalement c'est l'intuition et alors dans quel cas tu l'as utilisé ? alors on a une quinzaine de cas d'usage et puis je vous invite à aller sur notre site octopies.io et vous verrez que les différents cas d'usage qu'on peut avoir non mais c'est parce qu'on aura peut-être pas le temps de tout on mettra le lien de tout mais on retrouvera tous les liens sur trenchtech.fr vous aurez toutes les intros pour sortir de la santé dont on est principalement issus peut-être je peux vous partager un cas d'usage dans l'industrie automobile on travaille avec Renault et leur enjeu c'est d'apprendre du comportement de consommation de leurs clients en l'occurrence des consommateurs de voitures électriques et la perspective c'est de pouvoir faire du profilage donc de comprendre les modes de consommation de ces nouveaux utilisateurs et la perspective c'est de le faire de façon éthique et donc de respecter les individus les conducteurs qui sont derrière ces volants et la perspective c'est qu'on puisse sans avoir besoin de redemander un nouveau consentement de pouvoir exploiter ces données de façon totalement éthique pour améliorer les services que Renault va pouvoir développer sur ces nouveaux usages très cool si on revient deux secondes à l'environnement c'est pour toi Valentin on a bien compris ce que vous proposez avec l'IGN qu'est-ce qu'il faut penser des initiatives issues de boîtes plutôt privées il y a Microsoft par exemple aux Etats-Unis et à l'échelle de la planète évidemment qui a un programme qui s'appelle AI for Earth et qui fait grosso modo si j'ai bien compris la même chose que vous c'est-à-dire qu'il compile de la data pour après la mettre au service du bien commun mais notamment il y a un projet qui s'appelle FarmBeats je crois qui à base de drones de capteurs etc. permet d'aider les agriculteurs à mieux gérer les ressources notamment en eau et compagnie là clairement on voit qu'il y a un axe privé mercantile forcément derrière et puis il y a vous l'axe plutôt public même si vous mergez la data privée publique mais j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus il y a plein de questions dans la question ouais la première je dirais que on n'est pas vraiment en concurrence avec Microsoft dans le sens où en tant qu'établissement public on ne vend pas de la donnée enfin ce n'est pas la principale problématique quand on a des commandes elles viennent des ministères et du coup les ministères qui ont besoin d'outils pour pouvoir planifier la transition écologique et donc c'est des commandes qui sont vraiment spécifiques pour le territoire français donc par exemple quand on fait des programmes occupation du sol grande échelle donc qui est un des grands programmes à l'hygiène en ce moment c'est de l'intelligence artificielle pour comprendre l'artificialisation des sols et quantifier l'urbanisation en gros et bien ça c'est des algorithmes qui sont entraînés sur le territoire national et donc c'est vraiment spécifique aux besoins français et donc je pense que la compétition enfin donc je ne sais pas exactement ce que fait Microsoft mais en tout cas ils ne répondent pas directement à la commande du ministère et le ministère en passant par l'hygiène est aussi sûr de la donnée qu'il a donc de comment est produite la donnée et de comment est traitée la donnée mais quelque part moi je préfère entendre qu'effectivement les ministères commandent l'hygiène plutôt qu'à Microsoft mais on a vu par le passé que ça n'empêchait pas le gouvernement de confier des marchés à Microsoft donc c'était plutôt là l'hygiène est sous la tutelle de deux ministères c'est ça Valentina ? en fait il y a un ministère de tutelle principal qui est le ministère de la transition écologique et il y a un ministère en co-tutelle donc le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire mais notamment pour la partie forêt c'est parce qu'ils ont la compétence de la forêt Pierre-Antoine dans le domaine de la médecine on l'a déjà évoqué on entend beaucoup les usages de l'IA pour détecter des maladies pour faire des diagnostics personnalisés tu nous en donnais d'ailleurs un exemple mais on a aussi entendu beaucoup d'annonces notamment de Google ou de l'organisme de Google qui était spécialisé sur le volet santé autour de la synthétisation de nouvelles molécules et autour de pouvoir créer énormément de nouvelles molécules de nouveaux protocoles etc. Qu'en est-il vraiment à date et qu'est-ce que ça va changer dans la médecine dans l'approche de la médecine ou des nouvelles thérapies à court terme ? C'est une super question merci beaucoup parce qu'en fait ça souligne à quel point il y a un espèce d'énorme fossé autour de l'engouement pour l'IA il y a effectivement les questions assez classiques légitimes qui nous touchent tous on est tous plus ou moins patients et donc on a tous envie d'avoir un meilleur diagnostic avec l'ensemble des outils technologiques qui sont à notre disposition et c'est vrai que c'est souvent ce qui est mis en avant la réalité c'est qu'il y a finalement assez peu de dispositifs médicaux d'outils thérapeutiques d'outils d'analyse d'imagerie c'est peut-être le champ où il y a le plus de développement où il y a véritablement des IA qui participent à une décision médicale on a finalement beaucoup plus d'applications parfois considérées de dispositifs médicaux qui mettent à disposition de la donnée et c'est déjà pas mal et inversement et c'est l'autre partie de ta question complètement à l'autre bout du spectre il y a plein de techniques d'IA qui sont utilisées dans le domaine de la recherche en phase ultra pré-clinique pour identifier de nouvelles molécules entre ces deux extrémités il y a plein de choses il y a toute l'histoire du développement des médicaments qui aujourd'hui reste relativement longue il y a un petit peu de développement autour de techniques connexes à ce que font Olivier et Octopay c'est à dire des bras synthétiques des sécs cliniques on va se comparer non plus à des vraies données mais à des données dont on a maîtrisé la simulation alors simulation c'est l'ancien nom de données synthétiques et puis après il y a énormément de foyers d'optimisation par l'intelligence artificielle de la logistique dans les hôpitaux de la distribution des médicaments et ça c'est pas encore un domaine qui a vraiment été transformé c'est toute la chaîne de valeur en fait toute la chaîne de valeur est transformée mais sur les molécules en particulier parce que tout l'enjeu finalement de faire travailler le machine learning pour aller chercher des molécules c'est surtout de gagner du temps j'imagine on a des labos on a des exemples de labos qui ont sorti moi j'ai entendu dire que Biomérieux je crois a sorti une nouvelle molécule grâce à l'IA quasiment tous les labos aujourd'hui ont des programmes d'IA qui facilitent le design l'identification de nouvelles molécules voire le repositionnement de certaines molécules sur d'autres pathologies et en fait pourquoi ça fonctionne bien parce que ce ne sont pas des données personnelles de santé et donc pour toutes les autres applications on voit bien qu'on est un peu un peu embêté même quand on a des structures comme la clinique des données qui sont ouvertes à la fois au public et au privé et on a une partie des investigateurs que l'on sert viennent du secteur privé mais on est quand même ce n'est pas open bar tu parlais d'aller boire une bière à l'issue de ce podcast malheureusement la clinique des données c'est ouvert parce qu'on est un véhicule d'ouverture des données issues du soin mais en fait c'est une ouverture assez contrôlée parce que c'est ce qu'on doit au respect des patients des praticiens c'est quoi l'organe de gouvernance du coup de la clinique des données alors on a en fait un système d'enregistrement des demandes elles sont déclarées ça fait partie des engagements qu'on a pris dès 2018 auprès de la CNIL tous les patients quand ils mettent le pied dans l'établissement sont informés de l'existence de l'entrepôt de données de leur possibilité de s'opposer sans se justifier à la réutilisation des données qui les concernent à des fins de recherche je les invite d'ailleurs à écrire à vos données personnelles à chu-nantes.fr s'ils ne souhaitent pas que leurs données soient réutilisées pour aider des chercheurs et d'autres patients on ne leur demandera pas de justification et ensuite pour chaque demande c'est bien l'usage des données qui est au centre et ça va être pris en charge par une équipe de 7 personnes qui sont les seules personnes qui ont un accès à l'ensemble des données issues du soin au CHU de Nantes top je crois que c'est le temps d'écouter c'est le moment d'écouter plus précisément la chronique de Louis de Disbach La tech entre les lignes il revient pour nous sur un article de recherche peu connu mais bon à connaître La tech entre les lignes Aujourd'hui Louis tu exhumes un article qui a déjà quelques décennies mais qui éclaire pourtant les questions éthiques bien actuelles que posent la data et l'intelligence artificielle Alors on va parler d'un article peu connu mais dont le contenu est célèbre pour toutes les personnes étudiant l'éthique et la philosophie morale je veux parler de l'article The problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect écrit en 1967 par Philippe Afout Waouh quel accent mais alors en quoi est-il célèbre ? Parce que c'est justement dans cet article que Afout développe le fameux dilemme du tramway Ah oui ça c'est connu alors ça c'est le tramway fou qui se dirige vers 5 personnes je crois et là tu peux actionner un levier pour le faire dévier vers une autre voie sur laquelle il n'y a qu'une seule personne attachée et le dilemme c'est est-ce que tu fais dévier le tramway ou non ? Alors c'est exactement ça enfin c'est presque ça à l'origine le dilemme pensé par foot n'indique pas que 5 personnes vont d'office mourir mais simplement que tu dois choisir vers quelle voie le tramway va aller celle avec 5 personnes ou celle avec un seul individu et ça change quelque chose en fait ça change tout si jamais tu regardes l'autre partie du titre de l'article la doctrine du double effet selon cette doctrine il peut être justifiable qu'une de tes actions ait un effet négatif si ton intention était à la base positive même si la conséquence négative était prévisible on fait donc la différence entre intention directe et intention indirecte ou oblique intention en anglais c'est une doctrine qui existe depuis plusieurs siècles mais là où foot est vraiment révolutionnaire c'est qu'elle ne pointe pas seulement l'intention mais aussi les devoirs au sens positif comme au sens négatif Ouais alors là il va nous falloir du concret t'aurais un exemple ? Bien sûr en fait dans l'exemple originel du tramway deux devoirs négatifs ne pas faire de mal s'opposent à deux devoirs négatifs dans le sens ils sont formulés à la forme négative ne pas faire et comme ce sont des devoirs identiques on peut s'aider du nombre de victimes pour trancher et donc aller vers la voie avec un seul prisonnier maintenant mettons que le tram se dirige vers les 5 personnes ligotées et que tu aies l'occasion de le faire dévier tes devoirs changent tu as ne pas faire de mal à 5 personnes ça ça change pas mais tu as sauvé une personne c'est plus à la forme négative mais bien à la forme positive la nuance est fine mais en fait ça change tout et comme il n'est pas possible de directement trancher entre deux devoirs différents foot laisse la question en jugement c'est en jouant d'ailleurs sur cette notion qu'elle explique pourquoi il est si difficile de trancher la question de la torture d'un terroriste pour sauver par exemple les habitants d'un immeuble ou la question de tuer ou même mieux de laisser mourir une personne pour prélever ses organes et donc en sauver 5 qui sera en attente de don ok mais c'est quoi le rapport avec l'avortement qui est quand même contenu dans le titre de l'article en fait l'article de foot vient à la base étayer un débat entre catholiques et non catholiques tuer un fœtus pour sauver la mer pour rappel l'article date de 67 donc la question plus large de l'avortement était encore complètement tabou tu remarqueras d'ailleurs que personne n'a vraiment revenu le propos sur l'avortement mais plutôt la façon par laquelle foot nous amène à le penser le dilemme du tramway cependant si c'est question d'éthique qui t'intéresse je ne peux que te conseiller et conseiller à nos éditeurs d'ailleurs de lire le livre Would You Kill The Fat Man de David Edmonds qui revient sur le dilemme du tramway et toutes ses variantes possibles et imaginables un bon casse-tête pour vendredi entre amis French Tech esprit critique pour Tech Ethique Merci Louis de remettre en lumière cet article qui est en fait un véritable fondement de toutes les questions éthiques de la technologie de l'IA en particulier bon revenons à notre grand entretien revenons en direct du salon de la data et de l'IA à Nantes on a eu quelques beaux exemples d'initiatives concrètes du Data for Good mais au-delà de ces exemples ce sont des centaines de projets dans le monde qui se développent pour relever les grands défis du 21ème siècle dans la santé l'environnement l'éducation la sécurité etc mais pour que ces initiatives se multiplient et grandissent il faut comprendre on vous invite donc maintenant à découvrir les dessous du Data for Good alors Pierre-Antoine ma première question elle va être pour toi au coeur de toutes ces démarches finalement on l'a vu Valentin l'a dit aussi d'ailleurs il y a l'open data le fait d'ouvrir les données largement pour qu'elles puissent être utilisées et réutiliser l'open source aussi que vous n'avez pas cité mais donc le fait d'utiliser des logiciels qui ont un code ouvert qui soit développé par une communauté mais comment ça fonctionne ces écosystèmes très ouverts et puis à trop ouvrir nos fenêtres est-ce qu'on risque pas de perdre un peu le contrôle des données de ce qui en est fait aussi alors on marche vraiment avec deux jambes une jambe d'algorithme open source sur le code et puis ces algorithmes en fait ne sont rien sans les données sur lesquelles ils se développent c'est pour ça qu'à Nantes on a une clinique des données et pas une école de l'intelligence artificielle donc open source sur le code voilà on sait faire on a plein d'outils de plateformes qui permettent de partager le code open source sur les datas on sait faire aussi le problème c'est que on est pris entre la volonté de partager pour le plus grand bien pour tous et puis le risque que cela représente pour la vie privée des individus donc un risque de discrimination de réidentification d'un côté et la volonté de partager donc on voit bien que ce risque pour la vie privée c'est une difficulté et c'est là où en fait depuis trois ans je regarde Olivier le CHU de Nantes en fait dispose d'une licence du logiciel d'Octopize pour lesquelles dans certains projets quand on veut faire sortir la donnée du CHU de Nantes de son enceinte informatique par exemple pour faire de l'open source sur les datas et bien on a besoin d'un logiciel qui non seulement va nous permettre de faire de la simulation extrêmement vraisemblable des données mais qui va nous garantir et garantir à chacun de nos patients qu'on ne pourra pas les réidentifier à partir de ces données donc toi tu dis finalement ouvrir la donnée oui parce que c'est ça qui amène un écosystème de recherche etc mais il faut le faire de façon sécurisée et je me demandais en t'entendant tout à l'heure est-ce que les données de la clinique de données pardon mais je te reprends parce que Olivier l'a dit tout à l'heure en fait c'est pas de façon sécurisée c'est de façon dérisquée on a supprimé le risque de réidentification des patients pour pouvoir partager et ça ça change tout par rapport à la démarche qui est peut-être plus courante que de dire on va mettre ceinture et bretelles on va t'identifier pour être sûr de savoir qui a accès à la donnée qu'est-ce qu'il en fait etc en fait l'open source c'est accepter de perdre le contrôle et pour ça il faut pas qu'il y ait de risques et donc ouais d'accord je comprends bien des risques en fait oui je me demandais une question un peu rebond par rapport à ce que tu disais tout à l'heure est-ce que les données de la clinique des données donc sont remontées dans le Health Data Hub donc qui est le grand entrepôt de données de santé dont on a parlé mille fois avec tous nos invités pour les questions de souveraineté qu'elle pose pour les choix qui ont été faits vis-à-vis d'un grand acteur qui est Microsoft pour ce stockage et aussi certains nous disaient ce Health Data Hub est beaucoup trop fermé c'est Cédric Villani qui nous le rappelait il nous disait que une quelconque demande pour exploiter les données du Health Data Hub pour de la recherche c'était neuf mois de galère administrative il a eu des propos très durs à son rencontre en disant même que cette lenteur avait probablement tué des gens on lui avait dit en 2016 dans la commission Villani on avait déjà évoqué un peu ces difficultés alors au CHU de Nantes c'est deux semaines donc quand on a un industriel qui vient nous voir en proximité pour poser une question on contractualise et on lui apporte une première réponse les données sont reversées au Health Data Hub ou pas celles que vous avez au CHU de Nantes tu vois je suis d'abord revenu sur quel usage quelles questions et le temps de réponse aujourd'hui en fait l'état nous impose dans certains financements de téléverser les données dans le Health Data Hub il se trouve qu'on a été les premiers à avoir un projet d'envergure et donc on le fait on travaille très bien avec les équipes du Health Data Hub et aujourd'hui c'est plutôt l'exception que la norme et on essaie de le faire par projet et c'est beaucoup de discussions alors c'est vrai aujourd'hui le Health Data Hub a fait le choix de Microsoft Azure qui potentiellement expose les données françaises à un risque de lois extraterrestriales américaines je dirais que nous on a fait le choix inverse au CHU de Nantes depuis 2018 les données elles sont hébergées chez nous dans le data center du CHU de Nantes et si demain elles le sont sur un cloud ce sera un cloud européen souverain et de manière privée ça me rappelle le discours de Dominique Pont qui lui travaillait à la clinique Pasteur à Toulouse et qui était aussi à fond sur des questions de souveraineté le fait de prendre des solutions les plus simples et les plus locales totalement on vous invite à écouter l'épisode de Dominique Pont également juste pour faire la jonction peut-être je voulais interroger Olivier et il y a une news qui est tombée aujourd'hui TechCrunch attention Actu vous l'avez peut-être déjà vu passer donc au moment où on enregistre cet épisode en tout cas TechCrunch a révélé une histoire selon laquelle les chercheurs de Microsoft et AI ont accidentellement exposé des dizaines de teraoctets de données sensibles notamment des clés privées des mots de passe en mettant sur GitHub un certain nombre de data on voit bien à quel point les données sensibles au-delà de les sécuriser il faut dérisquer donc mon parallèle avec toi Olivier avec cette idée de données de synthèse qui sont dérisquées pour reprendre le verbe de Pierre-Antoine moi j'ai une question une fois que tu as ces données de synthèse est-ce que l'IA va modéliser à partir de ces données et est-ce que derrière on va remodéliser à partir de ces données qui ont été elles-mêmes modélisées tu vois l'effet poupée russe parce qu'il y a d'autres il y a qui mange ses propres données en fait c'est ça elle mange ses propres données et je vois que tu as lu le même article il y a un article qui est paru récemment qui dit qu'une IA un peu anthropophage sur ce type de modélisation de modèles finalement commence à péter un plomb et le titre d'ailleurs c'était même l'IA attrape la vache folle concrètement comment ça fonctionne et vous particulièrement comment vous fonctionnez à partir de ces données de synthèse est-ce que ça s'arrête à un certain niveau ou est-ce que finalement c'est infini cette modélisation donc avant de répondre à la question comment ça marche je voulais faire une petite aparté sur le sujet du HDH on est la première du Health Data Hub oui pardon je suis monsieur la chronique moi on est la première start-up à avoir un partenariat technologique avec le Health Data Hub donc on a fait la démonstration en comparant notre technologie par rapport à la leur et à d'autres donc il y a un communiqué de presse qui a été partagé par le Health Data Hub qui s'intéresse au sujet de la donnée de synthèse et donc ils ont conclu que notre technologie était la plus rapide et la plus performante donc on est évidemment très intéressé à pouvoir accélérer notre partenariat avec le HDH et on a des discussions qui sont en cours parenthèse fermée je passe maintenant à la question de comment ça fonctionne non mais c'est bien cette parenthèse parce que beaucoup d'invités nous disent que la tech française est une tech d'excellence et qu'elle n'arrive pas toujours à rayonner commercialement autant qu'on le voudrait donc je te souhaite tout le succès à la hauteur de la réussite de la technologie que vous avez développée chez Octopize mais vas-y on te laisse poursuivre donc le sujet de comment ça fonctionne donc on va considérer d'abord l'importance de prouver l'impossibilité de réidentifier c'est simple alors c'est un peu arrogant mais c'est simple dans le sens où prouver qu'un jeu est impossible à réidentifier se fait avec des critères qui sont objectifs donc il y a trois critères où on doit définir qu'il y a une suppression du risque la corrélation l'individualisation et l'inférence donc c'est assez simple mais ça implique d'être capable de le faire et quand je disais tout à l'heure qu'on fait des données de synthèse mais pas que des données de synthèse anonyme c'est que nous grâce à la technologie qu'on a développée on est capable de qualifier la protection qu'on apporte alors tu as beaucoup parlé de l'IA c'est un mot qui est à la mode on fait exactement le contraire globalement l'intelligence artificielle elle va regarder un phénomène et apprendre sur ce modèle et restituer quelque chose donc dans notre cas ce serait apprendre sur un jeu de données et répliquer un nouveau jeu de données à partir d'un apprentissage global on fait exactement le contraire on va regarder Cyril dans son environnement donc avec tes voisins ceux qui te ressemblent le plus c'est fait exprès et on va créer à partir de toi un individu de synthèse un individu virtuel c'est un avatar un avatar tu pourras me l'envoyer pour enregistrer des podcasts aussi parce que des fois j'aimerais bien voir son avatar et donc l'idée c'est qu'il reproduise les informations qui sont issues de toi mais qui l'empêchent de te réidentifier et ça on va le faire autant de fois si Mick est aussi dans le jeu de données on va le refaire pour Mick et ça on le fait autant de fois qu'il y a de personnes et comme à un moment il y a un lien entre la donnée personnelle de départ et l'avatar alors c'est contre-intuitif mais c'est ça qui nous a permis de prouver que c'était impossible de réidentifier parce que il y a une relation de cause à effet entre la donnée de départ et l'avatar qu'on va générer tu vas plus loin que la relation de corrélation tu vas dans une relation de causalité et c'est ça qui permet vraiment de couper le lien et mon avatar il est alimenté tout au long de ma vie parce que moi je peux changer de comportement quand même à un moment donné entre l'âge de 20 ans ou de 45 ans j'ai pas les mêmes comportements donc comment vous traitez ce sujet là alors en fait on va enrichir l'avatarisation qui a été faite s'il y a plusieurs batchs ou alors on va reprendre depuis le départ tout ton parcours et réanonymiser l'avatarisation qu'on a faite ok parce que sinon ça pourrait créer des biais et c'est vraiment tout l'enjeu dans la data et puis l'avatar je pense qu'il est créé par usage pour étudier un comportement bien spécifique à un moment donné pour répondre à un besoin de la recherche ou d'un autre sujet oui tout à fait c'est ça l'idée quand on dit l'avatar de Cyril c'est pas son double en hologramme qui va continuer c'est pas mon jumeau mais c'est dans le cas de Renaud tout à l'heure que tu citais c'est dans le cas d'une étude qui est peut-être éphémère et puis après l'avatar disparaît vous le gardez en base pour éventuellement le réutiliser après non il peut être gardé d'ailleurs même c'est un autre cas d'usage qu'on a avec Renaud où la perspective c'est de pouvoir anonymiser les données pour pouvoir justement les conserver donc garder les données en fait c'est comme sur les yaourts globalement il y a une date de péremption sur les données et là en fait en les rendant anonymes on les sort du cadre du RGPD donc c'est plus des données personnelles et donc comme c'est plutôt des amas de données mathématiques on peut les garder pour des usages à venir de façon éthique et tout ça comme la méthode est explicable on peut prouver la privacy Valentin toi tu nous disais qu'à l'IGN vous travaillez beaucoup aussi sur la coopération finalement entre le public et entre le privé avec les start-up etc etc et à cette ouverture de données pour qu'elles puissent être réutilisées aussi par d'autres et créer d'autres usages pour le bien commun mais parfois ça va jusqu'à ce que ces données puissent servir à des fins mercantiles aussi les données on ne le sait pas tu me l'as appris en échangeant avant l'épisode les données de Google Maps en France sont en réalité toutes les cartes sont fournies directement par l'IGN donc là l'IGN finalement travaille aussi à une fin mercantile en l'occurrence du grand méchant loup je vais le mettre entre guillemets qui est Google est-ce que ça c'est un mauvais effet finalement d'une trop grande ouverture du data for good juste Google n'utilise pas exclusivement de la donnée IGN pour faire ses cartes c'est une partie ils s'appuient sur la donnée IGN mais ils ont plein d'autres sources et on n'a pas choisi spécifiquement de partager notre donnée avec Google c'est la règle de l'open data et tout le monde peut l'utiliser et en fait l'idée de l'open data c'est de dire comment on rend la donnée accessible et dans un enjeu de créer de démocratie surtout quand on est un établissement public c'est vraiment important que la donnée qu'on produit de transparence de la vie publique je crois que c'est le plus grand nombre surtout c'est vraiment une des réflexions derrière l'open data donc voilà et donc l'IGN juste est passée à l'open data en janvier 2021 et avec l'arrivée de Sébastien Soriano pour opérer ce changement avec l'open data il y a un enjeu aussi de savoir utiliser vite la donnée et ce qui est facile pour des gros comme Google mais ce qui ne va pas être forcément facile par des plus petites boîtes et donc là-dessus l'IGN ils ont vraiment enfin on porte vraiment une réflexion à l'IGN sur comment on peut aider les plus petites boîtes les startups et PME françaises à se saisir de la donnée IGN pour produire des solutions qui servent à l'intérêt général non seulement vous mettez vous les mettez à disposition mais vous donnez aussi le mode d'emploi et vous aidez à ce qu'elle soit correctement utilisée pour le bien général en fait l'open data il y a aussi un enjeu de créer de la valeur économique et nous on a tout intérêt à ce que cette valeur économique elle soit créée en France et donc pour ça en effet on a deux dispositifs d'accompagnement donc il y a IGN Fab qui est vraiment un accompagnement c'est un incubateur de startups où là il va y avoir des startups qui vont venir avec l'envie de développer une solution qui s'appuie sur de la donnée IGN et parfois en partenariat avec d'autres établissements publics et nous on les aide avec des data scientists ou des experts à développer ces solutions et donc c'est à prendre possession un peu de l'open data et à devenir plus puissant sur la donnée qu'on produit et l'autre démarche c'est celle que je porte pour l'IGN c'est Data Alliance qui est vraiment comment on va un cran plus loin donc comment on travaille avec ces startups et PME françaises qui ont des solutions qui ont fait leur preuve sur le territoire national donc qui ont fait des POG des démonstrateurs il y a multitude d'aide pour les aider et comment nous on peut travailler main dans la main avec elles pour aller voir un commanditaire public et dire vous hésitez entre engager du privé ou l'IGN n'hésitez plus nous on est capable de travailler aux côtés de plus petites boîtes enfin de startups PME françaises main dans la main pour produire une solution souveraine finalement ça c'est important ça parce qu'on le sait c'est une des clés d'innovation en France c'est le lien entre le public le privé le lien entre la recherche aussi et le privé et notamment l'écosystème des startups qui innovent beaucoup et qui pourraient beaucoup innover à partir de la recherche donc finalement vous aidez aussi à tout cet élan là au niveau national oui tout à fait parce que les commanditaires publics quand ils enfin je veux pas faire de généralité tout le monde essaye de faire au mieux mais quand il faut faire appel à une startup pour faire un démonstrateur un POC et bien là il n'y a pas d'hésitation mais dès qu'il s'agit de passer à l'échelle la solution et bien là ils seront plus en confiance avec des groupes des grands groupes où il y aura en quelque sorte l'impression d'avoir plus de sécurité et donc on se dit que si l'hygiène s'engage aux côtés des solutions proposées par les startups et PME et bien on crée un peu cette confiance ce cadre de confiance auprès des commanditaires publics ouais là on touche à un point aussi des dessous de la data liée à for good c'est à la fois les ressources financières qui doivent être celles des entreprises qui veulent aller vers l'utilisation de ce type de techno et aussi les talents à recruter quel est votre point de vue à tous les trois sur les fonds nécessaires et est-ce qu'ils sont suffisamment présents que ce soit sous forme de subvention ou autre et puis les talents à embaucher pour cruncher toute cette data voire pour créer les modèles d'intelligence artificielle qui vont tourner derrière alors les talents je ne sais pas je ne suis pas spécialement RH mais je sais que c'est un vrai enjeu surtout dans la fonction publique de savoir attirer les talents les data scientists et que c'est un vrai renouveau des mentalités et surtout quand on parle de l'hygiène moi j'ai plein de copains qui ne savent pas qu'à l'hygiène il y a plein de data scientists on s'attend à avoir plein de cartographes géographes les métiers évoluent parce que maintenant pour faire les cartes c'est faire beaucoup aussi de data vise d'intelligence artificielle sur les cartes ça devient des métiers de la data géographique et donc c'est un vrai enjeu de savoir les recruter pour la question des financements du coup en tant qu'établissement public ça vient avec la commande d'un acteur public et en fait même avec l'open data ça a changé parce qu'avant l'open data on vendait la donnée donc l'argent arrivait quand on vendait la donnée et maintenant c'est une vraie question de savoir trouver les sources de financement en amont et du coup de savoir s'engager sur le résultat qu'on va pouvoir produire Pierre-Antoine en fait nous effectivement tout le monde a tâtonné un petit peu sur ces questions de données je pense qu'on peut l'hygiène était citée dans le rapport Trojet en 2013 sur la valorisation de la donnée publique excellent rapport suivi des faits aujourd'hui en fait nous on ne vend pas la donnée la donnée ce n'est pas un bien matériel en fait on vend la mise en qualité la mise à disposition la transformation de la donnée y compris sous forme de données synthétiques anonymes c'est-à-dire que ce qu'on commercialise ce qu'on valorise c'est le travail des data scientists de l'équipe pour donner à la donnée la capacité d'être analysée et écoute moi je voudrais en termes de RH je voudrais rendre hommage en fait aux équipes qui s'engagent dans le service public pour que la donnée elle ait du sens et elle puisse servir au service de tous et dans le respect de chacun ça c'est sûr est-ce qu'on les trouve suffisamment en masse comme la data sur le marché ça c'est un autre point Olivier ton avis d'entrepreneur je veux bien répondre peut-être avec une vision plus entrepreneuriale donc je pense que quels sont les talents qui sont à recruter en fait ils sont multiples on a beaucoup parlé il y a une grosse vague de mode de data science maintenant on parle plutôt de data engineering etc je pense qu'on a besoin de cet allant-là on a besoin de communication on a besoin de force pour aider à vendre des compétences commerciales donc je pense qu'ils sont multiples nous on a la chance de porter un sujet éthique de société et je pense que dans la nouvelle génération c'est quelque chose qui a du sens donc ça attire tant mieux donc voilà c'est un enjeu je pense que l'enjeu c'est de recruter c'est de fidéliser etc et voilà c'est je pense compliqué pour les startups qui n'ont pas forcément trop de sens et puis pour le sujet du financement évidemment c'est aujourd'hui un contexte qui se tend un peu mais de toute façon je pense que tous les startups qui ont enlevé des fonds mais qui n'ont pas créé de business forcément il y a une problématique donc il faut prouver de l'attraction voilà et donc c'est ce qu'on évidemment tente de faire et de démontrer l'attraction pour donner du sens et venir travailler avec la data Elia pour le bien commun j'espère que ton appel sera entendu tous les étudiants qui nous écoutent et les parents de futurs étudiants voilà l'appel est lancé et les data scientists et les data engineers et autres j'espère que ça aura peut-être créé des vocations merci à tous les trois pour ce passion qui revient sur le bilan ultramont et toutes ces variantes possibles imaginables qui revient sur le bilan ultramont et toutes ces variantes possibles imaginables et puis si vous nous écoutez par le podcast restez encore avec nous pour une conclusion et voilà plus ou moins 45 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur la data for good sur l'IA for good n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode merci à vous le public du salon de la data et de l'IA à Nantes et à vous nos chers auditeurs d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons que nous en soyons les concepteurs les commanditaires ou des simples usagers nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être des acteurs plutôt que des consommateurs Trendstech c'est terminé pour aujourd'hui mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado diffusion préférée merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail si vous voulez contribuer à nos efforts parlez de Trendstech autour de vous partagez cet épisode et notez-nous sur votre plateforme de podcast préférée car comme le disait Sénèque tant que nous sommes parmi les hommes pratiquons l'humanité qui revient sur le dilemme du tramway et toutes ces variantes possibles imaginables en même temps Trendstech est une critique pour cette critique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada